Dis maman, ça veut dire quoi c'est pas Versailles ici ? Ma puce, ça veut dire que t'as oublié d'éteindre la lumière. Je t'ai déjà parlé de la sobriété énergétique. Oui, c'est pour protéger la planète. Mais je me demandais pourquoi mes copains, eux, ils ne le font pas. C'est super important la planète, on vit tous dessus. Ça devait être obligatoire comme de se brosser les dents avant de se coucher. Pour tout expliquer ma puce, il faut faire voter des lois. Mais malheureusement maman n'a pas ce pouvoir. Mais alors, qui a ce super pouvoir ? Ce sont les députés. Des gens qui font de la politique et qui trouvent des solutions aux problèmes de tout le monde. Il suffit donc qu'ils s'y intéressent et que tout le monde se mette à faire de petits gestes. Oh mais d'accord, mais la sobriété c'est un jeu d'enfant. Maman, maman, ça y est, les choses bougent enfin. A l'école, la maîtresse nous a fait écrire une lettre pour les députés sur la sobriété. Pour que Louisa puisse écrire cette lettre, nous avons mis en place une campagne nationale dans les écoles primaires des plus grandes villes de France. J'ai entendu dire qu'une lettre sera sélectionnée et envoyée sous forme de communiqués de presse aux grands médias politiques tels que Le Figaro, Le Monde, Libération ou encore La Croix. On retrouvera même ma lettre dans mes magazines préférés comme Science et Vie Junior, Okapi et Astrapi. C'est génial ! La stratégie ici est de faire parler de la lettre sur les réseaux sociaux. D'autres lettres, plus concises, seront diffusées sur Instagram et Twitter, médias emblématiques des politiciens où ils n'hésitent jamais à réagir. On a même invité les députés à venir parler avec nous à l'école. C'est super ma chérie, tu pourras leur poser toutes tes questions concernant tes craintes pour l'avenir de la planète et sur la sobriété énergétique. D'ailleurs, ce débat sera diffusé sur l'émission Au Tableau, sur la chaîne C8. C'est suite à ce moment d'échange que les députés recevront une nouvelle invitation. Ils seront conviés à des événements éco-responsables, notamment des conférences et des ateliers visant à sensibiliser et inciter activement aux éco-gestes. L'invitation sera sous la forme d'une carte du jeu 1000 gestes, créée sur mesure pour les députés et leur permettant d'appréhender l'importance pour l'avenir de la planète et de nos enfants. L'un des ateliers lui sera dédié. Mais comment faire en sorte que les députés ne remettent pas le sujet de la sobriété sous le tapis ? Ces différents événements s'étendront sur six mois, entre le moment où l'émission avec les enfants sera diffusée et le potentiel passage de la loi en commission. De cette manière, nous les impliquons activement sur une longue durée en les touchant au cœur grâce aux enfants. L'objectif est d'accompagner et de sensibiliser les députés afin qu'ils comprennent l'importance de la sobriété énergétique et agissent concrètement.